Ouvrez les oreilles et écoutez les pas. Vous les entendez ? Le conte arrive, le conte est là. C'est la fête de Sant'André, le marché est noir de monde. C'est la fête de Sant'André, le marché est noir de monde. On vend, on achète et on discute. On vend, on achète et on discute. Les deux frères, le riche et le pauvre, ont vendu toutes leurs brebis et leurs chèvres. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Il reste une petite brebis. Elle est vraiment toute petite et toute maigre. Le frère riche compte les billets et les pièces de monnaie. Il garde pour lui les billets et donne à son frère quatre pièces de monnaie. Le frère pauvre, qui avait six enfants et une femme en charge, prend son courage à deux mains et demande à son frère la petite brebis par vendue. « Quoi ? » dit le frère riche. « Je te donne du travail, de l'argent et voilà que maintenant tu veux ma plus belle brebis, la plus grosse. Tu es un frère ingrat, un frère égoïste. » Mais le frère pauvre insiste. Il sait bien que demander à son frère son dû, c'est un peu comme sécher la mer avec une éponge. Mais il insiste, il insiste. Et alors le frère riche, excédé, lui dit « Prends la pecore et va au diable. » « Prends la belle brebis et va au diable. » Le frère pauvre le remercie, prend la petite brebis dans ses bras et décide d'aller voir le diable. Et il marche. Et marche aujourd'hui. Et marche demain. C'est un marchand que l'on fait du chemin. Il arrive devant la porte de la maison du diable. Il frappe. La diablesse lui ouvre la porte. Elle a des yeux de chat. Elle est toute habillée en rouge. Elle le fait rentrer dans la cuisine. La cuisine, elle a les murs tout noirs. Là, il y a une longue, longue table. À l'autre extrémité est assis le diable. Bien, bien assis, avec ses cornes rouges et sa grosse et longue barbe rouge, sa grosse bouche. Et tout autour de la table, des dizaines et des dizaines de diablotins qui se chamaillaient. Le diable pousse un gros rougissement. Arrêtez ! Et le calme revient. « Qui es-tu ? » dit le diable. « Pourquoi ? Pourquoi tu es venu chez moi ? » « Je voulais t'offrir, » dit le frère, « cette petite brebis à toi, à ta femme et à tes enfants. » Le diable est très surpris. Jamais un être humain ne lui a offert un cadeau. Jamais, jamais de la vie. Il remercie le frère et il l'invite à partager avec lui, sa femme et ses enfants, leur repas. Le frère prend place et regarde. Il écoute aussi. Il voit la diablesse prendre une petite pomme toute flétrie. Elle enlève la partie supérieure de la pomme, un peu comme si la pomme avait eu un chapeau. Et puis, elle lui demande des plats succulents. Et ces plats arrivent sur la table. Bon, ils sont tout de suite vidés. À un tour de main, il n'y a plus rien. Le frère pauvre n'a jamais mangé aussi bien de sa vie. Il répond aussi aux questions du diable, bien évidemment. et puis, il le fait rire avec une petite histoire. Mais écoutez, un jour, les esprits de la forêt discutent d'un grave problème qui les tracassaient passablement. il se disait. Et si le fleuve prenait feu, où donc pourraient se sauver les poissons ? Il discute, il discute sans interruption pendant six jours et pendant six nuits. Et enfin, le plus sage entre eux trouve la solution et s'exclame. « Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas ! » « Mes amis, si vraiment le fleuve prenait feu, les poissons pourraient monter aux arbres. » « Elle est bien bonne, ta petite histoire ! » dit le diable. En effet, le diable trouve cet homme fort sympathique. Et à la fin du repas, il lui dit. « Je suis très touché par ton cadeau, par tes histoires, par ta présence. Moi aussi, je vais te faire un cadeau. Veux-tu de l'argent ? » « Non. » « Veux-tu des pierres précieuses ? » « Euh, non. » « Alors, dis-moi, dis-moi ce qui te ferait vraiment plaisir. » Et le phare, pauvre, demande au diable la petite pomme flotrie. Le diable regarde sa femme. Sa femme n'est pas tout à fait contente, mais elle accepte. Alors, le diable, il lui dit. « N'oublie jamais, jamais de lui remettre son capuchon à chaque service demandé. Et surtout, surtout, tu lui diras « Pomme, petite pomme, tu peux arrêter ton service. Je suis tout à fait comblé. Merci. » Le frère pauvre rentre chez lui et le chemin est long. Mais le frère pauvre est si content, si content qu'il court et qu'il saute tout le long du chemin. Sa femme et ses enfants l'attendent. «Mas mais où est-ce été? » «È tre giorni que ti aspettiamo. Femme abbiamo. Et gli armadi sono voiti. Ton fratello è rientrato e tutto è restato. Mais tu es donc passé. On t'a attendu depuis trois jours. On a faim et les armoires sont vides. Ton frère est rentré et toi où tu es donc allé? » Il regarde sa femme et lui dit «Dal diablo sono stato. Una me la magica mi ha donato. Chez le diable j'ai été et une pomme magique il m'a donnée. La femme a de la peine à le croire. Mais elle essaie. Elle enlève le capuchon de la pomme et elle demande des lasagnes. Et hop! Le plat de lasagne est sur la table. Elle demande des poulets bien rôtis. Et hop! Les poulets bien rôtis sont là. Les enfants demandent un gâteau au chocolat, des biscuits, des bonbons et tout apparaît. Puis la femme remercie la pomme et lui remet son capuchon en lui disant pomme petite pomme tu peux arrêter ton inservice je suis tout à fait comblé merci. Le lendemain et les jours suivants le frère pauvre demande à la petite pomme à manger bien évidemment des habits chauds des souliers une ferme des chevaux des poules des lapins une charrette une vache des brebis enfin il demande tout ce qu'il faut pour avoir une belle ferme mais chaque fois il remercie la pomme la nouvelle que le frère pauvre est devenu très riche a fait le tour du village est arrivée aux oreilles du frère riche le frère riche d'abord ne croit pas mais il est quand même intrigué alors il se rend chez son frère et il ne croit pas ses yeux les enfants de son frère sont bien habillés et il y a des vaches dans le pré et il y a des brebis et il y a des chèvres il y a même un cochon et puis la maison la maison c'était une baraque en bois et là c'est une très belle ferme grande magnifique alors le frère rentre et il demande à son frère mais dis donc comment ça se fait que tu es devenue si riche et le frère pauvre lui dit écoute j'ai suivi ton conseil tu m'as dit de me rendre chez le diable et je suis allé tu as été chez le diable oui et il m'a donné cette petite pomme c'est une pomme magique ah donc c'est grâce à moi que tu as obtenu cette pomme donc cette pomme me revient ah non a dit le frère pauvre le diable il l'a donné à moi et voilà les deux frères qui se bagarrent qui se chamaillent qui s'arrachent la pomme et la pomme elle tombe par terre le frère riche la ramasse et il s'en va en courant le frère pauvre ne l'arrête pas il est maintenant riche plus riche que son frère riche et alors il le laisse partir et le frère riche lui il arrive au port il grimpe en courant sur un bateau qui allait prendre le large et il s'en va il est tout content avec sa petite pomme dans les mains le soir à table on lui sert un bon repas mais le repas est insipide il manque de sel alors il appelle le capitaine et lui dit mais ce repas pourrait être très bon mais il manque de sel il est très insipide oui vous avez bien raison a dit le capitaine nous avons oublié le sel au port je peux vous aider a dit le frère riche et il est parti dans sa cabine là il a pris la pomme il a enlevé le capuchon et il lui a dit donne moi du sel puis il a pris une coupe il a rempli la coupe de sel et il est parti en courant vers sa table il a invité le capitaine et tous les matelots à sa table et alors on a bu et on a mangé et on a bu et on a chanté et on a mangé et on a bu et on a bu et on a tellement bu que tout le monde s'est endormi et pendant ce temps la petite pomme elle elle a continué à donner du sel personne pour l'arrêter le bateau s'est enfoncé dans la mer et c'est depuis ce temps là que la mer était salée et malgré la pluie les rivières d'eau douces qui se jettent dans ses flots la mer reste salée et vous savez pourquoi c'est parce que personne n'a jamais retrouvé la petite pomme flétrie et surtout il n'a jamais remis le capuchon en la remerciant tout en lui disant en lui disant pomme petite pomme tu peux arrêter ton service je suis tout à fait comblée merci et cric et crac mon histoire est dans le sac merci merci Sous-titrage ST' 501